Le principe de l'émission c'est en fait de faire un peu ce qu'on fait sur YouTube, on est adapté un peu à la télé. La télé, nous, on y a commencé sur des toutes petites chaînes à l'époque avant de faire YouTube. Et voilà, le challenge nous a plu. Ce qu'il y aura, c'est nous, c'est vraiment nous, notre énergie, notre ambiance avec des invités. Un peu ce qu'on fait sur YouTube, mais peut-être des invités un peu plus grand public pour que ce soit parlant. Moi j'ai vu l'émission, mais pour les gens qui l'ont pas vu, non seulement j'ai vu l'émission, mais je vous ai vu et je vous suis sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez que je passe la bande-annonce d'abord ? Allez, bande-annonce et on en parle après. Comme ça, ça se donne le temps. Pour la première fois, les YouTubers, Matt Fly et Carlito débarquent sur TMC. Bonsoir ! Pour une soirée jamais vue à la télé. Les sansons, c'est des chansons populaires, on les connaît, on connaît tous les paroles, mais interdit de citer les vraies paroles. Il faut utiliser que des synonymes. Zapper, zapper. Donc zapper est le synonyme de quelque chose ? Ouais, zapper, ouais. Tout oublié ? Tout oublié ? Larousseau ? Mais non, tout oublié de... La voix qu'on entend qui chante en voix de fossé, c'est Pascal Obispo. Racontez le principe, c'est un des grands succès de vos vidéos sur YouTube. La chanson synonyme. Par exemple, le lundi au soleil devient... Le premier jour de la semaine dans des conditions météorologiques agréables. À chanter, évidemment, sur la mélodie, c'est ça qui est plus dur. Le principe du blind test des synonymes, c'est qu'on chante des chansons, évidemment, sans utiliser les paroles de base, uniquement des synonymes. Et après, on l'illustre en clip, un peu. Et voilà, c'est faire ça avec Pascal Obispo, c'était vraiment un rêve de gosse, quoi. Il va y mettre des perruques, on le voit rarement comme ça. C'est cool, en fait. Aussi, on est un peu inspiré des anglo-saxons qui ont l'habitude, chez les stars, de tourner en dérision au second degré, d'y aller mettre des perruques, de rigoler d'eux-mêmes et tout. En France, on a un peu moins l'habitude de ça. Et ceux qui font le pas pour venir le faire avec nous, nous, on adore.